bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui mardi 22 novembre 2016 vidéo présentation fedora 25 et ouais donc je vous manque installe et mince le temps que ça s'installe je vous montre juste l'installe là hop voilà donc on va essayer d'éviter de faire des conneries je monte vite fait l'installe le temps que ça installe je vous explique un petit peu l'article que j'ai publié ce matin si vous l'avez pas lu et et voilà et après je vous fais une petite exploration de fedora 25 donc fedora 25 elle est sortie aujourd'hui mardi 22 novembre 2016 la vidéo arrive seulement maintenant pour ne pas vous cacher je j'ai testé une fois avant un petit bug il faut sélectionner live user j'ai essayé de faire la vidéo une fois enfin j'ai regardé j'ai fait l'installe j'ai regardé ce que j'allais dire dans la vidéo tout a fonctionné et au moment où j'enregistre la vidéo donc là il ya 30 minutes j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo et ça n'a pas fonctionné comme je voulais donc je leur fais la vidéo donc j'installe sur le disque dur la fedora voilà donc j'espère cette fois ci je refais tout donc j'espère ça va marcher du premier coup et on va essayer de faire dans le bon sens voilà donc ici par défaut la langue et le clavier sont correctement sélectionnés ok donc là si vous avez une installe précédente vous cochez je voudrais libérer plus de place je vais laisser le partitionnement automatique on peut chiffrer les données là si on a envie là je clique sur tout supprimer pour faire une installe tout propre nom d'hôte et réseau c'est là qu'on peut personnaliser personnaliser le nom par exemple fedora 25 gnome fait et donc là on lance l'install on crée un mode passe pour l'utilisateur route si on en a envie c'est pas obligatoire on crée l'utilisateur adrien donc on va essayer de mettre par contre les bonnes choses dans les bonnes cases adrien ok je le fais admin je mets mon super mot de passe on a là l'oeil ici pour voir le mot de passe affiché donc là je vous montre pas quand même et le temps que ça installe je vous montre l'article donc que j'ai fait ce matin à 7h37 sur linux trix point fr donc à 7h30 ce matin j'ai fouillé sur les ftp de fedora c'était disponible fedora 25 était disponible il n'y avait pas d'annonce officielle au moment où j'ai écrit cet article on a trois saveurs comme d'habitude de fedora get fedora.org voilà donc ici on a trois saveurs officielles workstation c'est la version de bureau avec l'environnement de bureau gnome la version serveur donc léger et sans interface graphique et on a la version cloud qui est une image minimale pour utiliser fedora dans des clouds publics ou privés si bien sûr on n'est pas amateurs de gnome et qu'on veut utiliser fedora avec un autre environnement de bureau on a la possibilité ici d'avoir plus d'options pour fedora on va sur le site des fedora spin et donc on peut télécharger fedora avec l'environnement de bureau kde plasma xfce lxde matecompise cinnamon et sos que je ne connais toujours pas donc qu'est ce qu'on a de beau dans cette version 25 de fedora et bien on a quoi on a passage à wayland par défaut pour la session gnome donc vous allez le voir en action dans cette vidéo la mise en avant de live usb tools qui est un outil pour faire des clés usb de fedora sur windows mac et linux les machines qui ont deux cartes graphiques comme les portables sont mieux gérés on a l'unicode 9.0 qui fait son entrée avec l'utilisation des emojis donc ces petites frimous que l'on peut mettre dans son texte l'option système des key user processes est activé par défaut donc on ferme la session tous les process lancés par l'utilisateur sont coupés si on lance des actions en arrière-plan avec un multiplexeur de terminal tel tmux ou screen et bien les processus lancés sont tués aussi donc ça c'est un petit peu dommage c'est l'effet de bord le compilateur pour le langage rust est enfin disponible et l'introduction de mp3 dans les dépôts par défaut donc ça c'est très intéressant puisqu'on peut s'affranchir de rpm fusion ce qui a fonctionné dans mon petit test que j'ai fait en début de soirée et qui n'a pas fonctionné dans la première fois où j'ai fait la vidéo donc j'espère ça va marcher je vais essayer je vais faire la même façon au niveau logitech donc on a libreoffice 5.2.3.3 on a firefox 49.02 on a gnome 322 si on est amateur de k2 on a k2 plasma 581 k2 applications 16.08.2 k2 framework 527 qt 570 voilà maté 1.16.0 cinamone 3.0.7 xfce 4.12 le kernel 486 et côté programmation nager l'ipsé en 2 en version 2.24 perles 5 24 no gs 6 ruby on rails 5.0 et php 7.0 et bien sûr tous et toutes ces versions sont pas gravées dans le marbre puisque on a déjà un firefox 50 si on fait les mises à jour de la fedora on va avoir le kernel 488 etc etc donc on aura plein de petites choses assez sympatoche donc l'installation de la fedora touche à sa fin voyez donc là ça fait six minutes que la vidéo est démarrer donc en gros on peut estimer que fedora est installé en six minutes en tout cas dans la machine virtuelle qui dispose comme d'habitude de 2 2 coeurs pour le processeur et de 2 giga de ram voilà donc pour la version gnome workstation donc ce qu'on va faire on va redémarrer la bécane on va faire les mises à jour en console parce que je préfère la console et puis on va installer les additions virtualbox parce que si on n'installe pas les additions virtualbox dans le cas de virtualbox et bien on peut pas tester pleinement wayland donc là je vais redémarrer à l'arrache histoire d'aller vite dans la vidéo quand même que ça s'éternise pas donc là hop ouais donc redémarrage voilà donc là on démarre la fedora pour faire la mise à niveau de fedora enfin la mise à niveau la mise à jour pas sans console contrôler alt f2 là je vous dis ce que je fais parce que vous le voyez pas forcément vous le savez pas forcément je me connecte en route et je fais un dnf upgrade que vous fassiez dnf update ou dnf upgrade ça a strictement la même c'est exactement la même chose en fait un update et upgrade sont deux commandes identiques en fait update c'était la commande initialement sous yum donc dnf yum update ben ils ont conservé le dnf update mais en fait si vous faites dnf update c'est tout simplement une redirection vers la commande dnf upgrade elle ne fait pas de choses supplémentaires ou de choses en moins donc là je valide la mise à jour comme ça on va avoir une petite mise à jour du noyau du libre office du firefox de perles et compagnie donc let's go une fois que ceci sera fait j'ai envie de regarder vite fait ce qui me fait donc là vous voyez les lignes d rpm je vous mette un peu plus gros donc pour ceux qui connaissent pas le d rpm en fait c'est un système de delta rpm comme son nom l'a dit delta c'est un différentiel voyez ici par exemple là pour g streamer un plugin base c'est 1.9.2.1 1.10.0.1 donc en fait le rpm qui récupère c'est juste la différence de code et de fichiers qu'il y a entre la version qui est installée et la nouvelle version ce qui fait que si on a un gros paquet qui fait aller 10 mégas et ben en fait il va télécharger juste la différence donc au lieu de télécharger 10 mégas il va peut-être télécharger qu'un seul méga et après il va reconstruire le rpm sur la machine donc c'est bien pratique si on a une connexion pas très rapide comme ça on télécharge moins par contre l'inconvénient c'est si on a un disque dur assez lent et ben là le fait de refabriquer les rpm ça prend un petit peu de ressources sur le disque dur voilà pour la petite anecdote anecdote précision par rapport à ce drp m s'il y en a qui se posait la question sur ça donc là vous voyez le libre office il fait la différence entre la révision 4 5 2 3 3 révision 4 et 5 2 3 3 révision 6 1 et là c'est bien marqué la taille des mises à jour a été diminué de 379 émeaux à 157 émeaux voilà voilà donc là on fait la mise à jour en ligne de commande on va redémarrer on va installer les vbox addition pour profiter de wayland et on va redémarrer tranquillou et explorer ce qu'on a dans la fedora 25 et on va essayer de speeder un peu quoi que j'ai vu récemment dans la dernière vidéo de frédéric béziès ce que je suis alors je ne sais pas si on dit béziès bézier mais je ne sais pas comment prononce son nom je prononce toutes les lettres il a dit qu'il ferait pas beaucoup de vidéos fin novembre début fin novembre et décembre 2016 et qui conseille de regarder ma chaîne je leur remercie mais du coup il va falloir que je sois peut-être un petit peu plus complet dans les tests que je fais donc au lieu de montrer juste youtube au niveau du support html 5 je vais montrer le support mp3 en allant sur le traditionnel bande camp je prends le même album que lui in limbo et puis aller sur alter music récupérer un album en mp3 voilà on va essayer d'être un petit peu plus complet dans les actions que je fais donc là l'installe des mises à jour est terminée on va faire un petit redémarrage enfin pour avoir nettoyé va vérifier les paquets installés ce qui serait bien c'est qu'ils débutent des fins qui se dépêche un peu là j'ai pas toute la nuit je rentre à 21h du boulot alors ce serait bien que je dorme un peu cette nuit par un bout de tom voilà donc là je vais laisser en gros en gros en écrit en gros pour vous montrer comment on installe les additions virtualbox c'est très très simple enfin sur fedora il ya quand même quelques petites manies pas faire en plus donc je repasse en console contre l'acte f2 route là on installe quelques pré-requis dnf installe donc on va faire quoi on va installer mec gcc mois ils sont peut-être installés déjà des kms pour compiler les modules et kernels de vel les fichiers de développement du noyau on valide on insère le cd des additions invités ben j'étais déjà temps donc c'est pas bien grave voilà ça a frisé la machine virtuelle là ou quoi non petit problème de téléchargement sur le miroir temps déjà nul je relance oui voilà on installe le carnet de vel ensuite on monte donc je vais mettre un peu de m mount dev sr0 quel lecteur cd rom dans mnt par exemple je monte là on va dans on va dans mnt et après on fait point sache vbox linux addition ce qui exécute le script d'installation vbox linux addition point run qui va installer les additions invités et donc une fois que c'est terminé on fait reboot voilà comme ça vous voyez ce que j'ai écrit reboot ça me permet de diminuer le facteur d'échelle et donc on va arriver je me mets en plein écran voilà et une fois que ce sera installé il va redémarrer Et on devra avoir notre fedora en plein écran avec les additions virtual box invité dans les additions virtual box et donc profiter pleinement de wayland et comme ça au bout de 15 minutes on a quelque chose de fonctionnel c'est quand même pas mal sachant que j'ai installé des addition invité donc hop c'est parti et donc là on doit avoir gdm en plein écran suspense mais ça va marcher nous sommes confiants Tadam donc là on se connecte ici vous voyez sur la roue dentée on a le gnome normal donc c'est le gnome sur wayland on a un gnome classique et on a gnome sur xorg au cas où wayland ne fonctionne pas donc là je me connecte avec le gnome sur wayland et vous allez voir ça va très bien fonctionner Donc là par défaut paf première install on a le truc d'install de gnome le initial setup donc on met français on sélectionne son clavier service de géolocalisation en voie de problème bref on met ce qu'on veut on peut les désactiver on peut configurer les comptes en ligne google on cloud microsoft facebook et bien d'autres et maintenant on peut commencer à utiliser fedora alors question traduction question traduction pas mal réperatoires utilisateurs en français firefox ici c'est donc le version 50.0 puisque j'ai fait les mises à jour donc depuis on bénéficie du firefox 50 en français s'il vous plaît Voilà j'ai quand même débranché mon casque pour vous faire écouter le son donc youtube.com Donc là hop on va essayer de prendre un truc sympa tiens laurent gérard donald trump Voilà donc ça marche et même Je vais être un peu plus fort Quelles réactions politiques se multiplient commençons par celle du chef de l'état françois holand Donc ça ça marche ok on va aller chercher donc on a dit sur je vous demande d'ailleurs que c'est le html 5 lecteur html 5 j'avais dit quoi donc in alter music on va aller sur alter music on va récupérer le premier truc mp3 Voilà ça c'est très bien hop basse qualité mp3 et on enregistre tout cela Fermé donc sinon côté logitech on n'a quand même pas 36 mille trucs c'est une logitech par défaut on a que nos logiciels on a libre office donc libre office 5 2 3 3 comme j'ai dit tout à l'heure je crois que je vais ouvrir un bug parce que il est encore en anglais il est encore en anglais donc ça c'est un petit peu casse bonbon voyez donc pour le mettre en français c'est tout con avec gnome logiciel c'est pas possible d'installer paquet donc soit vous utilisez yumex soit on utilise la bonne vieille ligne de commande sudo dnf install et donc c'est libre office tiret langue pac tiret fr et donc grâce à ça vous aurez le libre office en français preuve par la démonstration on installe le libre office lang pack fr et on relance hop livre office et là il est en français voilà voyez je vous montre aussi oui ici quand même j'ai oublié de montrer ça qu'on est sur la fedora 25 je ne vous mens pas voilà fedora 25 carte graphique nulle puisqu'on est sur welland voilà et effectivement on remarque bien qu'on est sur welland parce que quand on lance libre office nous permet de relancer ici il ya marqué s office il n'y a pas le nom du programme donc ça c'est le petit bug de welland voilà donc ça je ferme ça je ferme donc là au niveau du support mp3 donc on va extraire ici le truc on va couper ça on va mettre ça dans musique on colle on lance rythme box voilà et là il nous dit une application demande davantage de codec multimédia donc on clique dessus et là il nous propose automatiquement les logiciels disponibles pour le décodeur mpeg donc nomme logiciel à planter c'est cool mais normalement si on quitte alors je vais essayer de pas me bagarrer avec ce codec mp3 et qu'on relance non ouvrir avec rythme box alors c'est reparti démarrer logiciel non il veut pas donc on va quitter ça va me gonfler non on va essayer d'éviter donc ici on va dans utilitaire terminale sud d'eau allez tirer i je vais me connecter en route parce que ça va me saoulier de faire des sudos tout le temps donc dnf search 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 g streamer 1 tirer plugins oh plugins plugins voilà on va donc installer dnf install gstreamer plugins et on va installer quoi on va installer donc base good bad free good extra donc base ok bad free extra bad free extra et voilà c'est bien voilà donc là on voit que mpeg123 va être installé donc oui ensuite on en avait un qui était chez streamer un plugin tout seul mpg3 voilà mpg mpg123 oui et donc normalement si cette fois-ci je m'y prends pas mauvais voyez j'ai toujours pas les dépôts rpm fusion mis en oeuvre et donc maintenant si je double clic et donc maintenant si je double clic là dessus ça doit marcher j'espère oui et ça ça marche excellent donc là ça marche donc là ça marche donc là ça marche voyez donc on a dû mp3 j'ai pas ce que j'ai foutu dans ma vidéo juste avant j'ai bien fait de refaire la vidéo donc le mp3 fonctionne et dans firefox donc si je vais sur le pin limbo point un sève un niveau un je crois un point band camp point com si ma mémoire est bonne et ça rime et qu'on fait ça ça marche pas donc dans Firefox ça marche pas donc il faut juste par contre peut-être installer GStreamer, j'ai vu un GStreamer un FFMPEG je crois non, GStreamer alors attendez on va faire une petite recherche à nouveau GStreamer pipe grep FFMPEG non alors DNF search FFMPEG il y a un paquet il me semblait qu'il y avait un GStreamer FFMPEG DNF search S-E-A-R-C-H GStreamer non mais GStreamer ça prend pas 2M GStreamer alors là voilà il y a un paquet de trucs j'avais vu un GStreamer FFMPEG je crois ah bah en fait non c'est tout con peut-être DNF install FFMPEG pourquoi j'ai cherché compliqué quand on peut faire simple des fois ah bah non il n'y a pas FFMPEG je sais plus comment on fait pour que ça fonctionne dans Firefox mais bref truc là comment il s'appelle la rythme box ça marche donc là ça fait juste un peu trop de bordel donc on coûte mais voilà on a du MP3 natif dans Fedora plus besoin de passer par l'air confusion et compagnie voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur Fedora si je l'ai montré dans la précédente vidéo mais pas dans celle là je crois pas donc vu que la précédente vous la voyez pas parce que je l'ai effacé je voulais vous montrer dans ici vous avez la possibilité avec GNOME 322 d'avoir le renommage en masse voilà donc vous sélectionnez vos fichiers fait qu'il ne doit renommer et là ça ouvre cette fenêtre là donc ça c'est introduit dans GNOME 322 ça permet de par exemple si on veut rajouter le nom de l'album devant par exemple truc album tiré voilà vous voyez on a l'ancien nom et renommé comme ça voilà donc ça c'est le renommage en masse de files donc fichiers le navigateur de fichiers de GNOME voilà et puis bien sûr si on veut installer des logiciels qui ne sont pas dans la Logitech par exemple l'excellent GNOME Tweak Tool parce que GNOME Tweak Tool pour personnaliser GNOME on en a un peu besoin bah vous voyez là si on le cherche il n'est pas installé mais il nous renvoie directement sur le KBA le sac de course et on peut l'installer directement par là on clique dessus et on nous propose de l'installer via GNOME logiciel GNOME logiciel qui est excellent comme logiciel mais qui je ne sais pas toujours ce qu'il fabrique ce logiciel mais vous voyez là en attente et on ne sait pas ce qu'il fait donc c'est toujours un peu longuai GNOME logiciel je ne sais pas pourquoi donc c'est dommage voilà il est en attente et il attend indéfiniment et je ne sais pas pourquoi donc ça c'est un petit peu ballot Tweak on peut le prendre là installer mais vous voyez il reste en attente et pourtant GNOME Tweak Tool ce n'est pas un logiciel super super gourmand quoi donc je là c'est toujours un peu mystérieux là dessus donc on peut essayer de de rafraîchir le cache peut-être au moins une fois voilà donc annuler tout fin de recherche Tweak mais GNOME logiciel il est vraiment pas top parce que vous voyez là on reste en attente on ne sait pas ce qu'il fout donc ce que je vous conseille c'est pas GNOME logiciel ça n'a jamais fonctionné correctement vous ouvrez votre terminal vous faites un sudo dnf install yumex tiré dnf parce qu'en fait yumex avant il fonctionnait juste pour yum et donc là ça vous installe yumex dnf qui est en gros un synaptic version fedora et honnêtement vous tapez yumex après et alors celui-là il est génial il est d'une rapidité exemplaire bon très simple très simple y'a pas les images y'a pas les notations mais c'est vraiment il ressemble à synaptic voilà vous tapez audacity hop validez toc vous le prenez audacity vous appliquez donc il y a tout ça comme dépendance vous faites ok vous mettez votre passe et là téléchargement des paquets les paquets sont téléchargés application des modifications paf 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 et voilà et audacity il est installé et maintenant vous le prenez là audacity il est installé bim bam boum il marche donc voilà yumex beaucoup plus réactif que gnome logiciel voilà donc je vous le conseille plus que gnome logiciel après ce n'est qu'un avis personnel voilà et bah c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la fedora 25 récemment sorti j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo consacrée sans doute à zorin os voilà petit spoiler allez à ciao ciao Merci.